Bonjour chers frères et sœurs, c'est la troisième fin de semaine du temps de l'Avent et c'est un temps plein de joie. Petite histoire rigolo, on dit que l'âge de la sagesse de l'humain, c'est entre l'âge summum de l'âge de l'être humain, c'est entre l'âge de 4 et 18 ans. À 4 ans on connaît toutes tes questions, à 18 ans on a toutes tes réponses. Mais l'être humain n'a pas vraiment d'âge, notre corps vieillit c'est vrai, mais notre esprit qui est fait à l'image de Dieu ne vieillit pas à moins qu'on se durcisse dans le péché, dans les attitudes durcies. Ah oui, il y a des personnes jeunes de cœur qui sont durs, vieux dans leur attitude intérieure, et des personnes qui sont âgées, qui sont jeunes d'esprit. C'est ça la foi, ça éclaire le cœur humain, la foi ça éclaire et ça donne la vie, la foi ça éclaire et ça rend jeune. Dieu nous a fait de telle façon que notre vie n'a aucun sens en dehors de lui. Sans lui, notre vie tombe en ruine, notre vie n'a plus de sens sans lui. Alors quand Dieu n'est pas dans l'équation, on ne sait pas trop ce qu'on fait, où on s'en va. La vie que Dieu nous a donnée est unie à lui et c'est par lui qu'on trouve le sens à tout cela. Alors je souhaite que le Seigneur nous donne une mémoire, hein, qui retient le bien, toujours. Des yeux qui voient toujours ce qui est plein d'espérance, et un cœur qui fait confiance. La foi, c'est une lumière qui peut voir le visage de Dieu. C'est pour ça que le texte de la première lecture de démarche de Isaïe est un texte plein de joie et d'espérance. Et ça ne parle pas d'un moment futur, hein, ça parle de maintenant, aujourd'hui, à ce moment-ci, de la foi en Dieu. « Le désert est la terre de la soif qu'ils se réjouissent, le pays aride qu'ils fleurissent dans les fleurs. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, fortifiez les mains défaillantes. Affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, votre Dieu vient. Alors les boiteux bondiront comme des cerfs, les bouches des muets criront de joie. « Ceux qui ont libéré le Seigneur reviennent avec des cris de joie. » La foi, c'est une lumière qui permet de voir le chemin et de nous adonner cette foi, justement, pour nous rendre jeunes en lui. Je termine avec une petite histoire ici de Madeleine. Alors il faut que je mette mes lunettes de la foi. C'est une petite fille qui s'appelle Madeleine et qui travaille sur une ferme. Et son papa lui demande d'aller à l'étable et nourrir les vaches. Alors la petite dit « J'ai peur parce que c'est le soir, il fait tard et il n'y a pas de lumière. » Elle dit « J'ai peur du noir. » Alors le papa lui donnait une petite lumière et il dit « Vas-y, marche ma petite Madeleine. » « Je ne vois pas encore l'atelier, l'auberge des animaux. » Alors son papa lui dit « Qu'est-ce que tu peux voir ? » « Oh ben avec la lumière, je vois juste l'arbre devant chez nous. » « Ben marche jusqu'à l'arbre. » Elle marche jusqu'à l'arbre et là il lui dit « Ben qu'est-ce que tu vois maintenant ? » « Ben là je vois le milieu du chemin, là où il y a la boîte à lettres. » « Ah ben vas-y, jusqu'à la boîte à lettres. » Alors elle dit « Ben je ne vois toujours pas l'atelier, l'auberge. » Alors son papa dit « Ben qu'est-ce que tu vois ? » « Ben je vois la barrière, la fin de la route. » « Ben marche jusqu'à la fin de la route. » Et puis arrivé là-bas, elle dit « Ah, je vois l'auberge des animaux. » Alors son papa dit « Vas-y, marche. » Cette petite histoire de cette petite qui est réussie, puis il est arrivé à l'auberge, puis il est rempli de joie. « Papa, je suis arrivé ! » Ben oui, j'ai arrivé. C'est un peu ça la foi. C'est une lumière que Dieu nous donne. Qu'à travers les étapes de la vie, on marche joyeux, sachant qu'on est dans la main de Dieu. Et que quoi qu'il arrive, il sera avec nous. C'est pour ça que cette fin de semaine de la joie nous remplit d'une foi exultante. Car Dieu est avec nous. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Même sans Dieu, notre vie n'a plus de sens. C'est pour ça qu'il faut mettre les lumières de la foi qui éclairent notre chemin. Bonne fin de semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada